Coucou Vélame Lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi je suis particulièrement excitée de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance, ce message des énergies de juin. Énergie de juin, sixième mois de l'année, troisième mois de notre trimestre, donc une autre fin de cycle qui arrive. On avait janvier, février, mars qui marchait en crescendo. On est arrivé en avril, mois de la co-création, connexion avec le divin. On continuait en avril, mai, j'ai dit qu'avril, mai travaillait ensemble, et on arrive en juin, et là j'ai l'impression qu'avril, mai, qui était déjà comme un grand mois tout ensemble, englobe juin. Il y a comme quelque chose qui vient former un tout cohérent pour juin, pour terminer non seulement ce cycle de trois mois, mais aussi la première moitié de l'année. C'est un mois immensément important que ce mois de l'élévation, parce que ça nous amène à nous élever pour envisager les choses autrement. Donc, année après année, toujours dans une nouvelle énergie, parce qu'à chaque année, on a un nouveau mot phare. On s'élève et on comprend un peu mieux ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Ce n'est pas pour rien que je parle souvent de bilan de mi-année. On est en opposition avec le mois de décembre, qui est vraiment la fin de l'année, six mois. Quand je parle d'opposition, c'est dans six mois. Donc, ça va être le mois de décembre déjà. On vient de passer janvier. C'est incroyable. On est à la mi-année. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que les énergies nous réservent? Donc, ça, c'est le message que je propose de te faire aujourd'hui, comme je le fais à chaque début de mois. Évidemment, cette guidance-là, elle est bien sûr la mise en bouche pour l'activation énergétique, la soirée Magie Magie de juin, qui va avoir lieu ce mois-ci, le 3 juin, 19h, sur Zoom. Donc, exclusivement pour les membres du Cercle des belles-armes lumineuses. Mais tu sais quoi, belle-âme? Tu peux y participer gratuitement, parce que le Cercle des belles-armes lumineuses, tu peux entrer et profiter de sept jours gratuits. Donc, si tu as envie de venir t'élever avec nous, venir activer les énergies que je vais te transmettre aujourd'hui, je t'invite vraiment à tout de suite aller t'inscrire au Cercle des belles-armes lumineuses et profiter de ton sept jours gratuits. Maintenant que ceci est dit, on a mis la table. Qu'est-ce que les énergies ont à nous dire pour juin? Il y a vraiment quelque chose dans l'air, belle-âme, pour juin, je le sens. C'est vraiment, si tu penses que tu t'es élevé dans le passé, là c'est comme tu pognes ton aller vers quelque chose de surplombe. C'est comme si tu surplombais ta vie en ce moment. Et là tu vas me dire, wow, c'est quelque chose. Je sais, belle-âme, je sais. Même moi, je m'entends le dire et je me dis, wow, c'est qu'on s'en va avec ça. C'est correct qu'on fait ça ensemble, toi et moi. C'est l'avantage de cheminer dans mon univers, c'est qu'on ne fait pas ça, que tout seul, chacune dans notre coin, on chemine tout le monde ensemble. Et au début de l'année, quand j'ai fait le message des énergies de 2024 et que j'avais pigé le message des énergies de juin, dans le Sacred Forest Oracle, c'est la carte Trust, confiance qui est sortie. Et je disais à ce moment-là que, mon Dieu, tu es appelé à faire confiance au processus et à protéger le joyau précieux que tu es. Donc, tu t'es transformé, t'as connecté, t'as amplifié ta collection avec Dieu, l'univers, la source, le divin, t'as fait confiance au processus. En mai, c'est pour ça que je te dis que ces deux mois-là englobent juin parce que tu es encore plus appelé à faire confiance. Une coche de plus, tu te dis, mais comment je peux faire plus confiance? On va y arriver. On va y arriver. Tu n'es pas la même personne que tu étais quand tu as reçu la guidance du message des énergies d'avril. Tu n'es pas la même personne que tu étais quand tu as reçu le message des énergies de mai. Tu t'es transformé. Mai, c'était la transformation. Et je te rappelle que, de toute façon, on est en Pluton rétrograde, qu'on le veuille ou non, qui est la planète du changement et de la transformation, qui a commencé sa rétrograde le 2 mai et qui s'en va redevenir direct juste au mois d'octobre, le 11 octobre. Donc, on est dans ce mouvement-là. C'est la pleine réalisation de soi. Donc, il faut faire confiance au processus. Il faut se faire confiance. Il faut comprendre qu'on le mérite. Et ça, je le sais, quand je dis « je le mérite », ça peut venir challenger des gens. Mais l'énergie de soutien dans le Self-Care Wisdom Card qui était sorti au début de l'année, c'est la souveraineté. Donc, tu mérites de t'élever, tu mérites de surplomber ton cheminement pour mieux comprendre où est-ce que tu es rendu, pour prendre le pouls et faire confiance que tu es divinement guidé dans ce processus. C'est vraiment toi, juste toi, tout toi. Tout est par rapport à toi. Mais j'ai aussi parlé de fin de cycle et j'ai aussi parlé de ménage. Donc, ça se peut qu'il y ait encore de l'épuration qui se fasse pour ton plus grand bien. Donc, ça, c'est ça avec quoi on travaille, ce que j'ai dit au début de l'année. Maintenant, comment on va aller travailler ça? J'ai vraiment besoin qu'on rappelle des énergies importantes avec lesquelles on a travaillé au mois d'avril et au mois de mai. Premièrement, l'énergie divine au mois d'avril. Donc, on va rapatrier tout ce qu'on a fait depuis le début du trimestre. Et en termes d'énergie divine, c'est Ganesh qui s'est pointé. Et tu le sais, si tu commences à me suivre, tu me suis depuis un bout, tu connais ma chaîne. Quand Ganesh veut parler, moi, je le laisse parler. Donc, on va rappeler l'énergie divine parce qu'on est définitivement divinement guidé. Si on est pour s'élever à ce point-là, bien moi, je pense qu'il y a une connexion divine qui est là. Dieu, l'univers, la source, le grand tout, la vie, le plus grand que nous, ça importe peu. Ça peut prendre la forme qu'on veut. Ça, c'est une grande unité. Donc, qu'est-ce que cette énergie divine a à nous dire pour juin, pour le message des énergies de juin? Elle est là. Steadfastness. OK, belle âme, on est de retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a de la résistance dans l'air. Suite à cette carte-là, ça a comme coupé. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est de continuer. C'est une carte de persévérance. C'est très solide, en fait. Ganesh, l'énergie divine, à travers Ganesh, je te dis, je suis encore là, je t'accompagne encore. N'aie pas peur de te vivre. N'aie pas peur de jeter un regard sur ta vie. N'aie pas peur de faire le bilan. Tu chemines divinement bien. C'est vraiment cette énergie-là de « keep going », continue. Parce que ça se peut que tu te sentes fatigué en juin, que tu te fasses « pfff, finis-tu cette année-là? » Parce qu'on a eu de très grosses énergies, mais tu es encouragé par l'énergie divine. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, ce n'est pas le temps de reculer, d'avancer. C'est au contraire le moment d'attraper ton mouffard et d'avancer encore plus, ou plutôt de t'élever. En fait, c'est encore une fois comme un escalier, donc de t'élever. Souvent, en juin, je vais parler de montagne, d'ascension, mais là, on est vraiment dans un escalier. Donc, tu as vraiment ce mouvement-là de prendre une marche à la fois. Et chaque marche, c'est chaque jour de juin jusqu'à la mi-année, jusqu'à ce tournant-là du solstice d'été. Et tu n'as pas à t'inquiéter, je vais te faire un message des énergies de l'été. Je sais que tu aimes ça. Mais ici, maintenant, le divin te dit, fais confiance, je te soutiens, tu le mérites, tu es rendu là à prendre le pouls, à prendre cet espace-là qui est le tien. Il y a un autre espace qu'on a besoin de rallier à nous. Donc, le divin est là. En mai, ça a été majeur, l'enfant intérieur était très, très là dans le mouvement de transformation. On est en juin, donc on a travaillé très fort l'enfant intérieur en mai. On s'en va dans le mois de l'émerveillement en juillet. On ne va pas le laisser tomber. On va monter les marches en tenant la main de notre enfant intérieur. Donc, je vais aller dans l'oracle du petit enchantant pour ramener l'énergie de l'enfant intérieur. Donc, on ramène les énergies qu'on a travaillées en avril et en mai avec nous. Donc, le divin qui nous guide. Donc, tu peux t'imaginer monter les marches et l'enfant intérieur qui monte avec toi. Et qu'est-ce que l'enfant intérieur... Oh! Elle a glissé. Naissance, carte 19. 19, ça fait 10. Nouveau départ. Donc, on s'en va vers un renouveau, vers le chiffre de mi-année. Et l'enfant intérieur... Tu sais, c'est drôle, c'est quand même un nid avec des oeufs. L'enfant intérieur se sent en sécurité avec toi pour peu que tu en prennes conscience, pour peu que tu continues le chemin avec ton enfant intérieur. Quand on parlait de confiance, confiance dans le divin, mais aussi cette énergie-là de protection. Donc, c'est protéger ton enfant intérieur. Ça veut dire aussi te protéger. Te protéger des éteigneurs de flammes, des gens ou des circonstances qui vont diminuer ta lumière. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi. On atteint la mi-année. Donc, c'est important de continuer d'avancer et de te protéger, belle âme lumineuse. Donc, de prendre... En fait, c'est presque une actualisation de toutes les énergies. On a eu de la protection énormément en février, en mars. C'était très, très, très puissant. Donc, tu as tout. On me dit, en fait, le divin arrive, l'énergie divine, ton enfant intérieur, et on me dit, tu as tout en main pour vivre ce shift-là de la mi-année, pour t'élever, garder tes circonstances et continuer d'avancer. Ce n'est pas vrai que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour continuer. Donc, si tu sens du découragement en ce moment, prends du temps pour toi. Moi, j'avais parlé en mai de prendre du temps pour soi. Si on a tout le monde oublié, une petite journée bulle en juin, tu sais, le genre de journée, ça peut être en semaine, à fin de semaine, selon ton horaire, où tu fais juste, je prends soin de moi. Donc, si tu as oublié, parce que moi, j'avais oublié, mets-toi ça à l'horaire. Tout de suite, là. Mets le vidéo sur pause, regarde ton horaire. Quand est-ce que je peux me programmer une journée bulle? Et si tu n'es pas capable de te programmer une journée au complet, un avant-midi, un après-midi, comme tu veux. Mais prends soin de toi, prends soin de tes énergies. Il y a vraiment cette énergie-là de protection. Sans qu'on ait de carte de protection, pour continuer d'avancer, il faut être en conscience de tout ce qu'on a acquis depuis le début de l'année. Donc, toutes les énergies qui nous ont traversées. C'est vraiment encore beaucoup d'actualisation, mais on avait de l'actualisation en même, mais c'est vraiment un nouveau regard. Un nouveau regard. Et pour avoir ce nouveau regard-là, il faut savoir se positionner. Donc, c'est ça vers quoi je vais aller. Maintenant qu'on a rappelé les énergies divines, l'enfant intérieur, on va revenir dans le trait terrestre pour les énergies. On va aller dans le jeu être. Donc, on va se positionner pour vivre cette élévation. Parce que moi, l'élévation, je ne vais pas la vivre de la même façon que toi. Je n'ai pas le même mot phare que toi. Je n'ai pas les mêmes circonstances. Il n'y a personne. Même si on est deux, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a le mot phare de nouveau, on ne vivra pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes circonstances. Donc, le but, c'est qu'on puisse collectivement se positionner. Qu'est-ce que les énergies ont à nous dire dans se positionner pour vivre cette élévation? Mon Dieu, on pourrait toutes les avoir, mais on en veut juste une puis là, j'en ai trop. Non, 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 non. Univer, on veut le message le plus juste possible. Parce que des fois, sérieux, Bélan Béminéuse, quand tu pives des cartes, tu peux demander est-ce qu'il y en a juste une? Des fois, ça amène plus de confusion d'en avoir plein. Et c'est la carte de la résilience. Qui dit résilience, dit acceptation de ce qui est. d'accepter les circonstances. Je parlais de circonstances. Tes circonstances vont être importantes en juin. On oublie trop souvent nos circonstances, Bélan. Il n'y a personne qui a vécu les mêmes choses, qui a le même parcours de vie que toi et qui, dans les derniers mois, ou même juste la semaine passée, a vécu la même chose que toi. Quelles sont mes circonstances actuelles? Est-ce que je viens de vivre un grand mouvement de changement? Est-ce que le changement était plus intérieur? D'accepter les choses telles qu'elles sont, dans la paix. Mais tu vas grandir. Moi, ce que je sens, c'est que tu dois te positionner dans une intention de résilience. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot-là. Moi-même. Moi-même. Tu le sais, hein? En septembre 2023, il y a eu un feu chez moi et tout le monde me disait, mais tu es tellement résiliente et ça venait tellement me challenger. Parce que, oui, dans résilience, il y a l'idée d'acceptation, de faire avec les circonstances actuelles, mais souvent de l'impression qu'on va se tagner quand on fait ça. Mais au contraire, accepter, c'est se donner la possibilité d'évoluer, de grandir et de transformer. Donc, c'est important. C'est drôle, on me dit, de te positionner dans le soleil de ton cœur. Ah, dans le soleil de ton cœur. Évidemment, je n'avais pas prévu ce jeu-là. Eh là là! On est plein de surprises sur cette chaîne. message du cœur. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert avec les membres du Cercle des Belles-Armes Lumineuses au cours du mois de mai. Le dessus du jeu nous dit message du cœur, mais sur le dessus du livre, c'est message du cœur que te souffle ton âme. Donc, on s'est positionnés dans la résilience. On a compris, on a ramené nos énergies. Donc, qu'est-ce que notre cœur nous dit pour les énergies de juin? Très abordable, source inépuisable, l'amour en ton cœur. Carte 17. Et là, on me dit, prends note du 17 juin, Belles-Armes. 17 juin. Pourquoi? Je ne sais pas. Le 17 juin, c'est proche de la mi-du-mois. C'est sûr que la mi-du-mois, c'est le 15. On me parle du 17 juin. Lors de la soirée Magi-Magi, je fais toujours une météo énergétique. Je vais probablement canaliser ce qui va se passer pour le 17 juin. Mais ce qui est inépuisable en ce moment, c'est l'amour en ton cœur. Donc, en juin, encore, je vais te revenir sur le jeûne mérite. Je mérite de m'élever. Je mérite de porter ce regard-là. Je mérite d'être dans l'acceptation, de faire preuve de résilience par rapport à mon parcours, de faire preuve de douceur envers moi-même. Le divin est là. Mon enfant intérieur me fait confiance pour le protéger. Puis là, j'entends, je suis amour. Et là, je sais qu'il y a des belles âmes lumineuses dans mon univers qui ont amour comme mot phare pour juin. Petite guidance supplémentaire pour vous, mes belles âmes. Moi, je l'ai eu, amour, oh, 2020, je pense. il y a vraiment ça. C'est une source inépuisable en ton cœur. Donc, en cas de doute, reviens dans ton cœur. Donc, si tu te sens challengé en juin, si tes circonstances te challengent, le mot circonstance, le retiens-le. Tu vas être obligé de te ramener dans tes circonstances parce que ça va t'amener énormément de compassion envers toi-même. mais tu as vraiment besoin de connecter avec ton cœur. Chakra du cœur. Évidemment, j'avais sorti parce qu'on parlait de positionnement. Les chakras divinatoires, les chakras traditionnels et multidimensionnels. Donc, on va aller voir maintenant qu'on est touché au chakra du cœur. Quel autre chakra peut nous soutenir? Ça se peut que ce soit encore le cœur. Il y avait énormément de cœurs au mois de mai. Et voilà, je l'ai dit. carte numéro 10. Chakra du cœur, l'amour. L'amour est la clé, belle âme. L'amour est la clé, l'amour que tu t'as pas. Je reviens. Le je mérite, les circonstances, c'est toutes des choses qui vont être très présentes. D'après moi, il y a une espèce d'opposition qui est en train de se créer. Je mérite d'avancer vers la pleine réalisation de moi à la lumière de mon beaufort et le challenge que nous apportent nos circonstances, notre vie terrestre, d'où la résilience et l'acceptation. Là, quand même, on a une carte 17, une carte 10. Entre le 10 et le 17, il y a quelque chose. Entre le 10 et le 17, je vais comme canaliser ces énergies-là. C'est sûr que pour la météo énergétique de juin, je vais noter ça. C'est pas dans l'espace ici que je vais faire ça, évidemment. Ici, je suis là pour te donner le message général des énergies. Si tu veux activer tout ça, soirée, imagine, du 3 juin, honnêtement, tu veux pas manquer ça. Surtout gratuitement, tu veux pas manquer ça. Mais, reviens dans ton cœur. C'est comme si t'étais appelée en juin à te connecter à ton cœur et tu sais, il y avait la confiance, regarde, regarde les lumières. La confiance, regarde les lumières. Regarde la lumière, même dans la carte de la résilience. Il y a énormément de lumière dans ton cœur. C'est cette envie-là de continuer. En fait, tu as envie de continuer. Ça se peut que tes circonstances, que ton corps terrestre te fasse, « Shit, ça le fera pas là. Ça le fera pas. » Respire. Respire et réserve-toi un moment en bulle plus tôt que tard. C'est pas vrai que t'es pas capable de te réserver une demi-journée pour prendre soin de toi. Ici, pour prendre soin de toi, il faut que tu te réserves un massage, il faut que t'ailles marcher en forêt. Fais, « Do you » en anglais, on dit « Do you » fait ce que toi te plaît et qui va te faire plaisir dans tes circonstances. Mais c'est vraiment important de prendre soin de toi parce que l'ascension de l'escalier, elle va se faire. Que tu le veuilles ou pas. C'est pas « Je reste en bas de l'escalier puis je boude. » Non, non. Le divin va te pousser. Fait qu'autant prendre la main de ton enfant intérieur et monter les escaliers jusqu'au solstice d'été, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au... Mais jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année aussi. Tiens donc, prends ton courage. Faut continuer pour la deuxième moitié de l'année. Mais ton cœur est là puis c'est là que siège ton âme. C'est là que ça te pousse à aller plus loin. Pourquoi t'es encore là, belle âme? Parce que tu le sais, parce que tu le sens, parce que t'as entendu l'appel de ton âme. Parce que t'as envie de vivre une vie plus riche, mais tout en simplicité. Donc, moi ici, l'idée, c'est pas qu'on se casse la tête vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais tu sais, de te ramener dans quelque chose qui est plus simple. Tu sais, si on veut ramener ça bien simple, on revient dans notre cœur. En cas de doute, reviens dans ton cœur. C'était là en mai, c'est là en juin. Moi, quand la guidance est constante, ça me rassure. Parce que je me dis, les guides, ils nous envoient pas n'importe où. Ils changent pas d'idée. Tu sais, c'est comme un parent qui pense ça autant à changer d'idée puis que l'enfant est confus. Ma petite fille intérieure est super contente quand la guidance est constante parce que ça fait du sens. Et si ça fait du sens, ça nous pousse à avancer encore plus. Prends conscience de ton besoin de sens dans tout ça. Là, je regarde les jeux de cartes que j'ai sortis. Oui. Je suis à ma place. Encore une fois, on l'a fait avec le jeu être. On va se repositionner. Encore une fois, on fait, OK, là, j'ai entendu des choses, le chakra du cœur, tout ça. Donc, on va se repositionner. Il y a vraiment un lien en juin entre ton ancrage terrestre, tes circonstances, ta vie de tous les jours et ta connexion avec le plus grand que toi. C'est vraiment une harmonisation, presque. C'est quand même intéressant parce que le mode c'est le mode doux. Carte numéro 4 dans « Je rayonne », c'est « Je prends conscience de mon rayonnement. J'entre en contact avec ce qui émane de moi. » Ce n'est pas étonnant d'avoir une carte comme ça suite aux énergies du cœur. Donc, on a appelé l'énergie divine, il nous dit de continuer. En fin intérieure, on le protège, se sent sécurité à nos côtés. On connecte à notre cœur, à notre envie d'avancer, à la lumière de notre mot phare et on prend conscience. J'ai envie de te dire, prends conscience d'où tu en étais en janvier et pince sur le bouton « Actualiser » en juin et vois comment ta lumière, elle a grandi, comment tu as compris de choses à ton sujet et donne-lui le droit de s'expandre. J'ai vraiment l'impression que lors de la soirée « Magi, Magi », on va vraiment donner beaucoup de place à notre cœur, à la lumière aussi. Donc, on va activer ça. Mais c'est important que tu prennes conscience que c'est ce qui va se manifester pour toi. Donc, ça se peut quand je veux un t'entendre et tu m'inspires tellement c'est fou que tu ressentes que tu attires certains types de personnes. On me dit que tu vas être magnétique pour les personnes qui sont en alignement avec toi. Mon Dieu, tu vas être magnétique. Tu vas être magnétique. C'est très fort. Retiens ça. Tu vas être magnétique. Mais c'est tout en lien avec ton cœur, ta lumière et ta volonté, en fait, de contribuer en conscience à monter l'escalier. Comme je te dis, l'escalier, tu vas le monter que tu le veuilles ou pas. Autant le faire en conscience parce que ça va être encore plus puissant. Si ça te parle, cette idée-là d'énergie du cœur, de rayonnement, de magnétisme, on va faire ça non seulement à la soirée mais j'imagine, mais on va en plus l'activer avec les guidances quotidiennes. On va vraiment travailler ça à fond dans le cercle des belles-ambles lumineuses. C'est ça. C'est ça. Tu hésites à venir. C'est le temps-là. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais ça me fait autant de bien à moi qu'aux belles-ambles lumineuses qui font partie du cercle. Et on va terminer ça parlant du cercle avec la voix des anges. Donc, cette guidance-là qui est dans le fond la dernière carte de notre tirage, mais qui va aussi être la guidance qui va partir la soirée Magie-Magie. Parce que moi, j'adore faire des liens. Message des anges, message des anges. Oh, il est là. 34, carte de l'abondance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'ai parlé qu'on était toujours en Pluton rétrograde. Pluton qui va rétrograder jusqu'au mois d'octobre qui est le mois de l'abondance. Oui, on parle des énergies de juin, mais les mois, toutes travaillent ensemble. Jean, on est en train de s'actualiser sur ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. Il y a un grand tout qui se crée avec avril et mai. On prend la main de notre enfant intérieur parce qu'on sait qu'en juillet, on s'en va dans le mois de l'émerveillement. On a parlé d'harmonisation en nous, c'est le mois d'harmonisation. Et là, on nous amène l'abondance. Il y a beaucoup de choses qui se préparent pour toi. En fait, l'univers a des choses dans le backstore pour toi, des choses à des niveaux que tu ne comprends pas encore. Fait que ton travail à toi, c'est de continuer. Continuer de cheminer en conscience en juin. De comprendre que tu montes un escalier marche par marche avec le divin qui te guide, qui te pousse. Littéralement, je sens le divin qui te pousse. C'est comme, es-tu gentil poussé? Ton enfant intérieur qui te suit, que tu protèges, est connecté à ton cœur dans l'acceptation de tes circonstances actuelles. Ça va être ton plus grand défi en juin d'accepter tes circonstances actuelles, de peut-être pas être là où tu pensais être, mais d'être là exactement où tu dois être pour vivre cette ascension-là. Parce que ta lumière, elle va briller. Elle va briller pour peu que tu la laisses briller et tu vas être un aimant. Je sens l'abondance. C'est plus grand que l'abondance d'argent. C'est abondance de toi. C'est l'année de la pleine réalisation de toi. Tu vas être pleine de toi. Toi, juste toi, toute toi. Et je ne serais pas surprise que tu crois encore un peu plus que c'est suffisant que tu sois toi, juste toi, toute toi. Je sais que c'est un défi de tout instant. Donc, on va travailler ça évidemment encore plus lors de la soirée MagiMagie. Je te rappelle, 3 juin, 19h, c'est un lundi, je pense, faire des belles ambles lumineuses, 7 jours gratuits. Donc, tu peux t'arranger pour avoir ta soirée MagiMagie gratuitement puis venir vivre ça avec nous. Moi, je te souhaite un incroyable mois de juin. J'ai encore plein d'autres idées, plein d'autres guidances qui s'en viennent. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te reviens la semaine prochaine avec un autre message. Sous-titrage Société Radio-Canada